Salut ma pixie army ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans un tout nouveau décor et je suis beaucoup plus haute que d'habitude puisque je suis debout. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous adorez qui sont les vidéos généralement que vous regardez le plus sur ma chaîne et on se retrouve pour un haul. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, alors j'ai principalement des livres mais j'ai un craquage en particulier et deux petits achats qui ne sont pas des bouquins. Donc je vais attraper au fur et à mesure ce qui me vient mais j'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça. On est parti ! Alors le premier truc que j'ai attrapé c'est ce t-shirt-ci. C'est un t-shirt sur lequel j'avais un énorme coup de coeur qui est donc une référence à World of Colors qui est le spectacle présenté à Disneyland California Adventure. C'est un spectacle que j'aime beaucoup personnellement et je trouvais que le côté coloré rendait vraiment bien. Vous connaissez mon amour pour la broderie et pour les écritures. Je l'ai acheté en taille S unisexe donc il est un peu grand, ça se porte un peu loose mais bon c'est plutôt agréable. Franchement ça fait très très longtemps que je l'ai de côté, que j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre mais avec un petit short en jean cette année à Disneyland Paris ou ailleurs, ça passera crème. Alors là j'ai plusieurs livres de poche à vous présenter. Ce livre aussi j'en parle dans le podcast qui sort dimanche de la semaine prochaine. Avec les Booking Ears on a fait du coup tout un numéro de podcast spécial sur les livres qu'on emmène en vacances et j'ai dit que celui-ci c'était le prochain que moi j'emmenais de mon côté. Voilà donc il s'agit des 100 dalmatiens mais la vraie histoire donc de Dodie Smith. Si je suis parfaitement honnête avec vous la Pixie Army j'aurais beaucoup aimé trouver une très belle édition comme pour le livre de la jungle par exemple ou Alice au pays des merveilles etc. Sauf que ça n'existait pas du coup je suis tombée sur celui-ci au format poche, il m'a coûté 6,80€ et c'est aux éditions Folio Junior donc vraiment hâte de le découvrir et la couverture est plutôt rigolote finalement. Un autre gros achat que j'ai fait ce mois-ci et bah j'ai pas eu trop le choix pour être honnête c'est la caméra avec laquelle je filme la G7X Power Shot Mark II de chez Canon. C'est exactement celle que j'avais en fait l'autre m'a rendu l'âme dans mes bras alors que j'étais en train de vous tourner une vidéo donc du coup j'ai racheté exactement la même que j'ai eu en promotion. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés parce que j'ai souvent des questions sur le matériel que j'utilise. Cette caméra je l'avais depuis quatre ans je l'adore donc j'ai racheté exactement la même. Je continue avec les livres alors ceux-là ce sont pas des livres que vous pouvez trouver dans le commerce puisque moi je les ai eus via InstaChineuse. Je vous ai déjà parlé d'InstaChineuse à plusieurs reprises donc c'est une professionnelle qui en fait chine dans les brocantes et trouve des petites pépites qu'elle propose ensuite à la revente. Alors moi je la suis principalement sur Instagram mais elle a aussi un site internet. Du coup j'ai chopé ces quatre livres aussi d'Emmanuel Descastors Junior alors j'avais déjà un numéro à la maison et du coup j'aimerais bien avoir la collection complète donc là il y avait un lot de quatre livres c'est vraiment très vintage c'est sorti dans les années 90 donc là j'ai quatre numéros donc j'ai en route pour le plein air, le guide de la nature, le guide à malice et le guide de la magie. Ces manuels Descastors Junior en fait sont spécifiques à chaque fois à une catégorie ça peut être par exemple la cuisine c'est celui que j'ai déjà à la maison, là du coup à la nature etc donc vous allez avoir des astuces, des recettes, des petites informations tout comme l'Emmanuel Descastors Junior qui regorge d'informations que l'on peut voir notamment dans le monde de Donald ou de Picsou. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, c'est assez ludique, c'est bien fait, il y a plein d'informations alors c'est plutôt je pense à destination d'un public assez enfant mais moi je trouve ça plutôt chouette et je suis contente de les posséder dans ma collection. Je poursuis avec un livre que j'avais depuis quasiment les débuts de ma collection dans ma wishlist et il s'agit du Art of de Volt. Alors je ne suis pas spécialement fan de Volt, pour être très honnête c'est même un film Disney que j'ai plutôt oublié et je me dis en disant ça que ça pourrait être sympa de le re-regarder sur Disney Plus d'ailleurs mais en fait c'est le seul Art of de chez Chronicle Books que je ne possédais pas parce que je n'arrivais pas à le trouver à un prix décent et ça fait 7-8 ans que je le cherche quand même donc ça faisait très très longtemps. Il a été pendant très longtemps dans ma wishlist mais il était impossible de le trouver à moins de 100-150 euros. Et du coup sur les conseils de mes lectures Disney alias Sandra dans le podcast Les Bookineers, j'ai mis une alerte sur Rakuten et je l'ai finalement trouvé à 48 euros donc je me suis jetée dessus. Je suis plutôt contente honnêtement le Art of est assez intéressant donc si jamais vous aimez le film je vous le recommande chaudement la Pixie Army. J'enchaîne du coup avec deux autres livres qui sont cette fois-ci de la même collection. Que dis-je ? Pas deux livres mais trois de la même collection. Il s'agit des Zedrou As They Pleased qui sont donc des livres dont je vous ai déjà parlé que ce soit sur YouTube ou sur le podcast La Pause Enchantée. Et si vous ne connaissez pas le principe c'est assez simple en fait chaque livre retrace une décennie des studios Disney à peu près en tout cas parce qu'il y a deux livres sur les années 40 à travers le travail de deux trois voire quatre animateurs différents ce qui permet du coup d'avoir des concept arts qui sont assez inédits, d'avoir toute la bibliographie de certains animateurs donc ça permet d'en savoir plus et quand je dis certains animateurs je parle d'animateurs qui sont pas spécialement très connus du grand public. Dans ce livre aussi on nous parle pas des Nine Old Men, on nous parle plutôt d'animateurs que en tout cas moi personnellement je ne connaissais pas spécialement et ça nous permet aussi d'explorer toute la palette en fait de création et du style graphique d'un artiste donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très très intéressant donc c'est des livres qui valent à peu près 30 euros sur Amazon vous pouvez les trouver en promotion à 25 euros environ et quand c'est le cas je vous conseille vraiment de foncer. Ce sont des livres qui sont vraiment très très qualitatifs pour ma part j'ai un véritable coup de coeur dessus donc il me manque que le volume 6 qu'il me faut absolument puisqu'il s'agit des années 90 à 2010 donc c'est le dernier qui est sorti et je suis pas sûre qu'il y en aura un autre de prévu. En tout cas ouais c'est une série pour laquelle j'ai un véritable coup de coeur, c'est en anglais mais c'est pas trop difficile à lire et il y a principalement des images donc si jamais c'est un type d'article qui vous plaît je encore une fois je vous le recommande d'Apixi Army. Alors là on est sur un art of que j'ai eu grâce à l'une d'entre vous qui m'envoie très régulièrement les petites pépites qu'elle trouve sur le bon coin alors très souvent je résiste et je suis forte là j'ai pas pu donc il s'agit en fait d'un livre qui est écrit par l'un de mes auteurs préférés qui a notamment écrit les héroïnes disney et ce livre s'appelle de Blanche-Neige à Hercule, 28 longs métrages d'animation des studios disney qui a été écrit donc par Christian Renaud. Alors il me manque la surcouverture c'est pour ça que je l'ai pas payé si cher que ça, normalement la surcouverture est pas du tout comme ça mais sinon en dehors de ça il est vraiment nickel et c'est considéré comme une véritable petite bible, je crois que je l'ai eu pour 20 euros environ ce qui est même pas le tiers il me semble de sa valeur actuelle. Donc au moment où je vous parle d'Apixi Army j'ai pas encore lu ce livre, je l'ai juste feuilleté, il y a pas mal de croquis et pas mal de textes donc il est assez riche. Alors il est pas facile à trouver mais si jamais vous le trouvez je vous le conseille vivement parce que pour avoir lu d'autres oeuvres de cet auteur je sais que c'est extrêmement qualitatif, que c'est quelqu'un de très passionné et en plus c'est un auteur français donc ça on apprécie. Je continue avec un autre livre qui cette fois-ci alors j'ai été beaucoup influencée dans mes achats je pense que vous le voyez et là le art-of que j'ai à vous présenter c'est un art-of d'Alice au pied des merveilles. Alors c'est génial de pouvoir parler de passion de livres Disney avec les bookineers le problème à ça c'est que du coup ça pousse à la consommation plus que jamais et moi qui ai du mal à tenir en laisse mon porte-monnaie et à être sage, bah là je ne pouvais pas résister. Donc cet art-of c'est le Alice in Wonderland de Mark Salisbury donc c'est un art-of que je voulais depuis très longtemps et qui en fait nous parle d'Alice au pied des merveilles mais vraiment pour les fans de l'univers c'est-à-dire que ça parle à la fois des courts-métrages qui ont été faits par Walt Disney des attractions dans les parcs Disney et ça je trouve ça trop trop bien pour une fois qu'on a un éclairage sur les parcs Disney je trouve ça trop cool, notamment les parades. Ça parle aussi du live action forcément et du film d'animation des années 50. C'est un livre qui se lit assez facilement et rapidement qui a une cote d'environ 60 euros apparemment. Quand Fred nous en a parlé en tout cas c'était le cas et moi je l'ai trouvé à 26 euros donc son prix d'achat sur Amazon d'ailleurs et du coup bah j'ai pas résisté, je suis partie le chercher. Alors apparemment il aurait peut-être éventuellement été réédité donc si jamais vous le voulez n'hésitez pas à craquer. Moi je trouve en tout cas que le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant et là encore il est en anglais. J'ai encore deux livres à vous présenter, La Pixie Army et cette fois-ci j'enchaîne avec un livre en français. Donc c'est Space Mountain de la Terre aux étoiles donc le dernier livre sorti par Disneyland Paris sur la collection Attraction. Je vous ai déjà fait un Disney book sur celui de Phantom Manor et sur celui de Pirates des Caraïbes. Si jamais vous voulez un Disney book prochainement parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et notamment sur ce livre aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait vraiment très très plaisir. Je trouve que la mise en page est vraiment canon en tout cas. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de textes, c'est écrit tout petit donc c'est cool. Je pense que c'est le livre qui va le moins me parler parce que je n'ai jamais eu la chance de faire Space Mountain puisque je ne supporte pas les attractions à sensations fortes. Autant les deux premiers bah j'arrivais un peu à voir de quoi on nous parlait, là je vais vraiment totalement découvrir. Mais du coup je pense que c'est vraiment un petit bijou à posséder quand vous êtes fan de cette attraction. Moi j'ai eu la chance qu'elle me soit envoyée par les équipes de Disneyland Paris via Inside Ears donc je tiens à les remercier dans cette vidéo. Et ce que j'aime beaucoup c'est que sur la couverture je trouve qu'il y a plus de détails que jamais et c'est vraiment très très joli. C'est vraiment une collection qui est très belle et très soignée et que j'ai hâte de découvrir. Bon et le dernier bouquin que j'ai à vous présenter dans ce long haul c'est celui-ci. Donc il s'appelle The Disney Christmas Card. Bon je suis fan de Disney là je vous apprends rien mais je suis fan aussi de Noël. Moi généralement je suis vraiment le personnage de Noël type qui va regarder tous les films de Noël qui va tout customiser chez elle dès le mois de novembre. Enfin bref j'adore Noël. Et du coup quoi de mieux que ce livre qui combine mes deux passions. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi que j'ai feuilleté mais que j'ai pas vraiment lu dans le détail c'est qu'en fait ça vous montre toutes les cartes qui ont été réalisées par les équipes Disney au fur et à mesure des années sur le thème de Noël. C'est une tradition qui a lieu depuis des années et des années dans les parcs Disney et ce qui est génial et j'ai plusieurs livres un peu dans le même style et je trouve ça trop cool c'est qu'en fait vous avez des facts similés de ces fameuses cartes qui sont à l'intérieur qui sont vraiment des reproductions fidèles et je trouve ça vraiment trop trop cool. Ça pimente la lecture, ça permet vraiment de voir tout le travail qu'il y avait derrière et c'est trop intéressant donc j'ai hâte de le découvrir plus en profondeur mais j'adore ce livre déjà. Voilà c'est dit. Et pour le coup je me souviens plus combien je l'ai payé, je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros il me semble à peu près. Bon il me reste deux achats à vous présenter, la Pixie Army et qui ne sont pas des livres. Le premier que je veux vous montrer c'est celui-ci. Vous connaissez très certainement la collection des carnets livres de shop Disney. Donc ils en ont fait sur plein d'univers, donc La Belle au bois dormant, Robin des Bois, ils ont fait L'étrange Noël de Monsieur Jack il me semble, Pinocchio, il était une fois. Oui je regarde totalement dans mon bureau, qu'est-ce qu'il y a ? Il me manquait Blanche Neige et les 7 nains que j'avais pas acheté à l'époque et en fait que je regrettais profondément. Après avoir lancé l'appel à l'aide à plusieurs reprises, j'ai une membre de la Pixie Army qui m'a envoyé le lien en me disant il est sur Vinted. Donc j'ai réussi à l'avoir à 30 euros frais de port inclus dans un état impeccable et il est magnifique. Franchement c'est l'un des plus beaux de la collection, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas craqué, surtout qu'à l'époque on avait fait la commande groupée avec Xavier qui l'avait acheté, donc je l'avais eu entre les mains, je l'avais trouvé trop beau et pourtant j'avais résisté. Là je ne pouvais plus résister, donc je suis bien trop contente de le posséder et il va se mettre juste ici dans mon espace Blanche Neige. Je vous mets 2-3 close-up de l'intérieur. Alors ce n'est pas autant détaillé que ce que j'espérais, mais je trouve ça déjà très très bien. Et alors le dernier achat, le meilleur pour la fin, et c'est ce que je vous disais du coup dans ma vidéo, c'est ceci. Je viens d'aller le chercher en faisant très 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 attention. Ta-na ! Il s'agit de la maison de là-haut, sous cloche. Donc c'est une exclusivité Disney en Paris, c'est une édition limitée 1500 exemplaires que je vais aller reposer parce que vous me connaissez, je suis plutôt très maladroite donc j'aimerais pas qu'elle casse dans la vidéo, ce serait dommage. Pfiou ! Je viens d'avoir un coup de chaud, rien qu'en la transportant parce que j'avais trop peur de la faire tomber. Donc elle n'est pas numérotée, mais c'est un produit de la collection Kevin et Jodie qui sont du coup des designers de Disneyland Paris qui avaient fait plusieurs produits, notamment à l'effigie du coup de là-haut. Il y a aussi les mugs Tiki Room de l'univers de là-haut qui me font de l'œil, mais je vais être sage pour l'instant. C'est une maison qui coûte 139 euros je crois, ou 149 je ne sais plus, je crois que c'est 139 qui est vendue qu'à Disneyland Paris et en fait depuis octobre de l'année dernière donc depuis que le parc a fermé ses portes, j'ai envie d'avoir cette figurine. En fait entre la sortie et octobre, du coup j'hésitais à me la prendre et en fait entre octobre et maintenant, elle ne me sortait plus de la tête et je me disais je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Le truc c'est que j'avais super peur qu'elle soit en rupture de stock et qu'elle soit plus disponible vu que c'était une édition limitée et il me semble que c'est le produit le plus populaire, enfin c'était le produit qui avait le plus de succès auprès des fans donc je m'étais dit je ne vais pas la voir. Et du coup, le jour de la réouverture passe annuelle, c'est le premier stop que j'ai fait. J'ai été à Harrington direct en ligne droite, j'étais parmi les premiers clients à entrer à Harrington donc plutôt fière de ça et j'ai fait mon petit achat et je suis repartie avec. Et depuis entre elle et moi, c'est l'amour fou, elle est magnifique, je lui ai trouvé un petit spot en plus là-haut un peu sympa donc je suis vraiment contente. Je trouve que ça rend vraiment bien dans la pièce et puis honnêtement, comment je ne pouvais pas avoir cette pièce ? Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas craqué avant. Donc voilà, un gros gros achat que je vous avais teasé d'ailleurs sur Instagram mais que je ne regrette pas du tout. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo haul. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre achat préféré et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Ouuuh, ça fait trop bizarre de le faire debout. Et alors, en scène post-générique, je vais vous donner une information qui est très importante. C'est par rapport au planning de mes vidéos. Je vais vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. C'est que tout le mois d'août, je vais faire une pause que ce soit sur Pixie Tubeuse et la pause enchantée. Il n'y aura pas du tout de contenu qui vont sortir. Je vais en profiter du coup pour préparer la rentrée, pour vous préparer de nouveaux concepts, de nouvelles choses à voir. Donc voilà. Et je sais que de toute façon, généralement, vous êtes un peu moins présents au mois d'août. Donc on va tous prendre des vacances tous ensemble. Et la bonne nouvelle, et je pense et j'espère que ça vous plaira, c'est qu'en fait, toute la rénovation de mon bureau, je suis en train de vous la filmer pour en faire une vidéo un peu spéciale que vous verrez à la rentrée prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un truc que vous attendez avec impatience ou pas. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime le plus regarder sur YouTube. Donc je me dis que ça vous intéressera peut-être vous aussi. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. A la semaine prochaine sur le podcast et à dans 15 jours sur Pixie Tubeuse. J'aime beaucoup ce geste. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501